Générique Bonjour, bienvenue sur France 3 Corse via Stella. Dans l'actualité Corse de ce lundi 20 décembre, faudra-t-il bientôt un pass sanitaire pour pouvoir se rendre sur son lieu de travail ? Olivier Véran a évoqué cette piste pour tenter de limiter la propagation du Covid. Les partenaires sociaux en débattent aujourd'hui comment cette éventualité est-elle accueillie en Corse ? Écoutez, une première réaction, celle de Charles Tsucarelle, y représentant du MEDEF en Corse. C'est assez embêtant parce qu'on fait porter, encore une fois par le chef, par l'entreprise, des décisions que le gouvernement prend et qu'ils ne veulent pas assumer et mettre en place. La difficulté, c'est qu'on fait porter par l'entreprise une responsabilité importante avec un risque, puisque vous savez que demain, si l'entreprise ne suit pas les mesures, c'est 45 000 euros d'amende et un an d'emprisonnement. Donc c'est une charge très lourde qu'on fait porter aujourd'hui sur le chef d'entreprise. Le centre communal d'action sociale de la ville de Bastia procède, comme chaque année, à une distribution de cadeaux pour les plus démunis. En tout, 2000 colis vont ainsi être offerts dans plusieurs points de distribution ou directement au domicile de certains bénéficiaires. Pendant ces quatre jours, il y a 2000 colis qui vont être distribués. 1400 sont sur site, comme aujourd'hui, pour les gens qui se sont préinscrits. Après, il y a les EHPAD, 400 colis. Il y a les enfants qui sont dans les foyers. Il y a les femmes qui sont hébergées au CHRS. Et il y a aussi les SDF de Fradelant qui seront bénéficiaires de ces distributions. C'est des colis qui représentent une valeur de 80 euros et qui s'est amarché de 110 000 euros pour le CCAS, pour la ville. Et ces colis sont confectionnés par les enfants et les adolescents en situation de handicap de l'ESAT. C'est une autre tradition des fêtes de fin d'année, le ballet des motards déguisé en Père Noël. Ils étaient des centaines hier à parader dans les rues de Bastia et Ajaccio. Une opération caritative. A chaque année sa cause, en 2021, c'est celle des pupilles, des sapeurs-pompiers. Une cagnotte est ouverte jusqu'à la mi-janvier. Depuis mercredi, la saison de la pêche aux oursins est ouverte pour 4 mois. Mais depuis l'an passé, les pêcheurs doivent s'acquitter d'une licence, une manière de préserver la ressource. Alors comment les professionnels perçoivent-ils cette contrainte ? Reportage sur le port d'Ajaccio de Laura Roudot et Jean-Huminski. C'est un sujet épineux pour les pêcheurs aux oursins. Depuis l'an dernier, ces professionnels doivent obtenir une licence d'une valeur de 50 euros et mettre à jour leurs charges et cotisations. La licence aux oursins est faite pour tuer le pêcheur professionnel. Si ils ont envie d'être fliqués du matin au soir, moi non. Cette licence permet aux autorités d'encadrer la pêche aux oursins de décembre à avril afin de protéger l'espèce. Au début, ça part toujours d'un bon sentiment, mais après, disons qu'on se bloque plus nous que les autres, voilà, donc ça sert pas trop à grand-chose, entre guillemets, voilà. Ce matin, la pêche est timide. Au marché d'Ajaccio, sur 5 étals, seuls 2 vendent des oursins, sur commande seulement. Mais il y a quand même 2 caisses, hein ? 2 caisses ? Oui. Je m'en doute. Les premiers amateurs d'oursins, eux, sont déjà au rendez-vous. On les mange avec une fougasse, un petit peu de beurre, et puis voilà. On accompagne ça d'un petit vin blanc, et puis tout va bien. On est ravis pour le premier week-end d'ouverture de la pêche aux oursins. On a réservé hier au bar du marché pour avoir notre place stratégique. Et on va se régaler. Quatre douzaines à deux. Oui, ils sont pas très pleins quand même. Les professionnels conseillent d'attendre la mi-janvier pour déguster des oursins plus charnus. Mais ça y est, la saison des oursins peut enfin commencer. De nouvelles aides de la mission pour la sauvegarde du patrimoine en péril. La fameuse mission Stéphane Bern, soutenue par le ministère de la Culture et la Française des Jeux. Alors l'une est d'un montant de 300 000 euros attribué au couvent de Morozal, il y a dans le Cap. L'autre de 49 000 euros pour la Tour de la Parade à Ajaccio. Un mot de football, enfin, pour vous annoncer une rencontre importante à venir. Le Sporting Club de Bastia affrontera clairement équipes de Ligue 1 au stade de Fouriagne. Dans le cadre des 16e de finale de la Coupe de France, ce sera le 2 ou le 3 janvier prochain. Voilà, c'est la fin de ce Flash. Je vous retrouve à 19h pour le Corsic-Azer. Excellent après-midi.